Le livre du défi Guinée, c'est un livre qui porte sur une analyse critique et des propositions concrètes sur les différents secteurs d'activité, notamment de l'administration publique, le secteur agricole, le secteur minier et tous les autres secteurs. J'ai essayé au niveau de l'administration publique d'exposer un peu les insuffisances liées à notre administration. J'ai proposé des pistes de solutions, notamment au niveau de la réceptoration initiative et la mise en place des écoles de formation de haut niveau. Au niveau de cette termine également, j'ai fait des propositions, mais compréhensible, je ne vais pas rentrer dans les détails pour ne pas effleurer de documents. Donc je vous invite à le lire et comprendre davantage son contenu. Il n'y avait pas une urgence, mais il y avait une nécessité quand même, la nécessité d'attirer l'attention des décidés publics. Ceux qui sont dans les affaires aujourd'hui, mais aussi ceux qui viendront après, sur les réformes qu'on peut mener pour amener notre pays à un niveau économique plus rentable. Parce que l'objectif de la Guinée, c'est de faire de ce pays un pays émergent. Il est donc important de cibler des secteurs prioritaires et d'y mener des réformes qui sont capables d'apporter des rendements à tous les niveaux. Deux chapitres qui portent sur le secteur administratif, deux chapitres sur le secteur minier, un chapitre sur le secteur agricole. Et j'ai traité sur tous les autres secteurs, pratiquement tous les autres secteurs, pour éviter que le livre ne soit voluminé. J'ai essayé d'apporter beaucoup plus de détails au niveau de l'administration des mines et de l'agriculture. Les autres secteurs, j'ai fait des brèves présentations et des pistes de solutions. C'est mon troisième livre. Le premier livre porté sur les finances publiques. Le second sur la politisation des administrations publiques en Afrique. Et celui-là, celui de Figuiné. Le premier livre, les finances publiques, a été publié en 2019. Le livre sur la politisation des administrations publiques a été publié en 2021. Et voilà, nous sommes au troisième. On espère que les propositions, les solutions qui ont avancées dans mes différents livres, soient qu'ils puissent avoir au moins une proposition appliquée, mise en oeuvre. Voilà, ça, ça me ferait plaisir. C'est un événement pour nous. Parce qu'à chaque fois qu'un livre est né, c'est un bébé qui est mis au monde. Et c'est un bébé qui va nourrir des esprits. Comme je disais tantôt, un livre, ça aide à réfléchir. Un livre, ça ouvre les débats. Un livre, ça permet de comprendre ce qui se passe ailleurs. Alors quand, dans ce livre-là, on dit que l'accumulation des échecs publics sur des décennies a affecté tous les secteurs économiques et non économiques, c'est tout le monde qui est concerné. Vous voyez en quoi le livre est très important. Parce que vous savez, le livre, ça permet aussi de dire ce qu'on ne peut pas dire autrement que par un livre. Personne ne peut vous attaquer à cause de vos idées. En général, en principe, dans les pays démocratiques, je dis. Sinon, là, si vous allez sur une place publique, vous parlez comme ça, on peut vous arrêter. Mais si vous écrivez, qui va vous arrêter pour ces idées ? Si on vous arrête, ce n'est pas normal. C'est à cela que sert un livre. Et lui, dans sa qualité d'écrivain, je trouve qu'il a une plume qui est excellente. Il a une qualité littéraire qui est formidable. C'est un essayiste, c'est un journal de littérature qui est très bien vulgarisé. C'est-à-dire qu'on écrit sur ce qu'on fait, sur le travail qu'on fait. Mais même, vous voyez, moi je suis plus proche de la médecine. Mais en lisant, vraiment j'ai compris beaucoup de choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour le pays, pour qu'il décolle. Voilà ce que c'est qu'un livre. Voilà ce que c'est qu'un bon écrivain. Alors, la dédicace de ce livre-là, ça correspond, quelqu'un l'a dit, à un baptême. Donc, nous avons assisté aujourd'hui à la cérémonie de baptême, ici, à travers cette dédicace. D'abord, pour qu'un livre soit publié aux éditions de l'Armatin, il faut qu'il réponde à un certain nombre de critères. Et c'est la qualité qui est au-dessus de tout. Et donc, cet ouvrage, qui est le troisième de M. Gando, requiert toutes ses qualités. Et donc, c'est pourquoi nous l'avons publié. Et parce que c'est un véritable diagnostic qui est fait sur notre administration publique. Et lui-même, en tant qu'administrateur public, au cadre de l'État. Et il ne s'est pas focalisé que sur le diagnostic, sur le constat. Il a essayé d'apporter des propositions aussi pour nous permettre d'avoir une administration publique efficace et de qualité. Et donc, c'est pourquoi ce trouvage est utile. Et donc, nous, au niveau des éditions L'Armatin Guinée, nous avons jugé utile qu'il doit être mis à la disposition de la population, à la disposition des cadres, des administrateurs publics de notre pays, et pour nous permettre de trouver des solutions idoines pour que notre pays puisse retrouver la marche de développement.